Et donc après ce petit temps de discours inaugural, on reprend le cycle de conférences du village des sciences avec donc Carole Dippois-Broussard qui vient de Glyphremer et nous parler de la pollution lumineuse nocturne et son impact sur les océans, quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais qui, comme toute activité humaine, a un impact. Je laisse la parole à Carole et nous aurons à la fin de son intervention un petit temps d'échange où vous pourrez poser vos questions. C'est à toi. Merci Marie. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Carole Dippois. Je suis chargée de recherche. J'ai vu qu'on m'avait annoncé comme ça. Ah, vous m'entendez mieux? C'est mieux? OK. Donc bonjour à tous. Je suis Carole Dippois. Je suis chargée de recherche à l'IFREMER. Alors chargée de recherche, ça veut dire tout et à la fois rien du tout. En fait, je suis biologiste marin et donc je vais vous parler de la pollution lumineuse nocturne et de ses conséquences sur les océans et sur les organismes marins. Donc la pollution lumineuse nocturne, c'est une pollution qui est silencieuse, auquel on ne pense pas forcément, mais qui est seulement extrêmement visible lorsque on prend un peu de hauteur et qu'on monte dans l'espace. Vous avez ici une photo de l'Europe prise depuis le ciel et vous avez déjà déjà vu ce genre de photographie sur Internet. On voit en fait vraiment nettement les foyers d'intensité lumineuse intense au niveau des métropoles et des grandes métropoles européennes. Donc on peut facilement apercevoir Paris, l'Italie, le Portugal, etc. Donc ces foyers d'intensité lumineuse intense, vous les avez également à l'échelle de la planète. Ici, vous avez une carte à l'échelle mondiale où on aperçoit également en jaune et en orange foncé les zones fortement éclairées. Donc l'éclairage artificiel, la généralisation de l'éclairage artificiel, ça a été bénéfique pour la qualité de nos vies au quotidien. Ça améliore la sécurité la nuit, lorsqu'on marche dans les villes, lorsque l'on travaille dans les bâtiments. Donc les zones éclairées, évidemment, c'est extrêmement important. Encore une fois, ça améliore la qualité de nos vies la nuit. Mais lorsqu'elles sont en excès ou mal conçues, cette lumière va générer de la pollution lumineuse nocturne. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Il faut savoir que plus de 80% de la population mondiale aujourd'hui est touchée par la pollution lumineuse nocturne. Donc c'est énorme et 99% des Européens et 99% des Américains sont touchés par cette pollution lumineuse nocturne. Et en fait, on ne voit plus la voie lactée dans beaucoup d'endroits dans le monde. Cette pollution lumineuse nocturne, elle augmente sans cesse tous les ans de près de 10% à l'échelle planétaire. Alors qu'est-ce qu'on entend par la pollution lumineuse nocturne ? Donc ça décrit en fait les effets négatifs, les effets néfastes sur les êtres vivants de l'éclairage artificiel. Donc c'est l'éclairage lié aux villes, aux ports, aux bâtiments, à la voie publique, aux lampadaires, etc. Dans un environnement qui initialement est dépourvu de lumière. Donc il existe deux formes de pollution lumineuse nocturne. Les sources directes, c'est-à-dire la pollution qui va nous éblouir liée aux bâtiments, aux lampadaires. Et la pollution lumineuse indirecte. Donc ça, ce sont les halos lumineux que vous avez sur la photographie. Donc c'est un halo lumineux diffus qui va se répandre et qui va être visible à une centaine de kilomètres autour de la source. Donc cet éclairage artificiel la nuit a plusieurs conséquences. La première, c'est qu'on ne voit plus le ciel étoilé, on ne voit plus la voie lactée. C'est un gaspillage énergétique énorme. Et en plus, on sait que, je vais vous en parler un peu plus tard, ça a des effets négatifs sur la biodiversité et sur les êtres vivants, y compris sur l'être humain. Donc la lumière artificielle, en fait, elle est soumise à une loi stricte en France, la loi Grenelle 2, qui organise un petit peu la manière dont on doit utiliser la lumière artificielle sur le territoire. Cette loi, en fait, vise à réduire le gaspillage énergétique, à réduire les nuisances liées à cette luminosité artificielle. Et pour ça, il y a des lois ou il y a des règles que certaines communes commencent à suivre, y compris Brest, sur lesquelles il y a des plages horaires au cours desquelles la lumière urbaine va être éteinte pendant la nuit, par exemple. Alors la lumière, c'est pas néfaste. La lumière naturelle, elle est essentielle pour la vie, pour tous les êtres vivants, y compris pour l'humain. On a besoin de lumière pour vivre. Donc la lumière, en fait, va permettre de réguler, de rythmer nos vies, donc les rythmes biologiques. Et ces rythmes biologiques, ils sont déterminés génétiquement et ils sont générés par ce qu'on appelle l'horloge interne. L'horloge interne, on en a toute une dans toutes nos cellules. Et cette horloge interne, elle se synchronise sur les facteurs environnementaux et en particulier sur la lumière et en particulier sur les cycles jour-nuit. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir des moments de repos et des moments d'éveil la journée. Ce qui va se passer, c'est que lorsque on va être soumis à une pollution lumineuse nocturne pendant la nuit, donc en fait, on va vivre dans un environnement qui est illuminé 24 heures sur 24. Eh bien, on sait que cette luminosité nocturne va brouiller les informations liées à la lumière naturelle. Ça va générer en fait une perception des êtres vivants de journées plus longues où ça va masquer les cycles de la lune, par exemple. Eh bien, ces modifications et ces perturbations du cycle de lumière naturelle va perturber les rythmes biologiques et va perturber la physiologie et les fonctions physiologiques de tous les êtres vivants. Là, je vous ai mis quelques photographies des espèces qui vont être impactées par cette lumière et surtout la faune terrestre. C'est la faune sur laquelle il y a plus d'études scientifiques aujourd'hui sur les insectes. Il faut savoir que la pollution lumineuse nocturne, c'est la deuxième cause d'extinction des insectes après les pesticides. Donc, cette pollution nocturne est extrêmement néfaste pour les insectes qui vont avoir tendance à être attirés par les points lumineux. Et également, les autres espèces un petit peu emblématiques de l'impact de la pollution lumineuse, ce sont les chouettes et les hiboux qui vont avoir des problèmes pour s'orienter dans un environnement qui est extrêmement illuminé la nuit. Donc, d'une manière générale, sur toutes ces espèces-là, la littérature scientifique montre que la pollution lumineuse nocturne perturbe la reproduction, la communication entre les partenaires. Ils vont avoir du mal à se retrouver l'orientation, l'émigration des oiseaux, la recherche de nourriture ou encore, eh bien, ils vont avoir du mal, ces animaux-là, à se camoufler contre les prédateurs dans un environnement qui est illuminé même la nuit. Les autres espèces qui sont impactées, et ça, c'est un petit peu plus surprenant, ce sont les animaux marins. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais les animaux marins sont au fond de l'eau. Dans quelle mesure ils sont impactés par la lumière ? La lumière pénètre dans l'eau jusqu'à 200 mètres de profondeur. Donc, évidemment que les animaux qui vont être le long des littoraux, ici, je vous ai mis quelques photos de récifs coralliens ou de poissons de récifs, qui vont vivre le long des littoraux et des lagons, vont être impactés par la lumière artificielle la nuit. L'un des exemples le plus emblématiques de ces impacts, c'est une étude qui démontre que sur les coraux tropicaux, alors il faut savoir que les coraux, la reproduction des coraux est en phase très précisément avec le cycle lunaire. Les coraux vont pondre massivement en période de pleine lune. Et vous imaginez que dans une zone fortement éclairée la nuit, ça va complètement chambouler la perception des coraux de la lumière. Et ça va provoquer une précocité des pontes, notamment des gamètes mâles, qui va perturber la reproduction chez ces espèces. L'autre impact sur les coraux, c'est que les coraux vivent en symbiose avec des algues photosynthétiques. Les algues photosynthétiques vont utiliser la lumière pour faire de la photosynthèse. Et lorsqu'elles sont soumises à une lumière 24 heures sur 24, ça perturbe la photosynthèse. Les coraux perdent ces algues photosynthétiques et blanchissent. Le dernier exemple emblématique, ce sont les tortues marines. Les tortues, les femelles, lorsqu'elles vont pondre sur la plage, ensuite elles vont regagner le point lumineux, qui est le plus lumineux à l'horizon. Et en condition naturelle, ce point lumineux, c'est l'océan. Sauf que lorsque les plages où elles vont pondre sont proches des villes, c'est assez fréquent que les femelles n'arrivent plus à se repérer, et se perdent et se dirigent vers la ville plutôt que de repartir vers l'océan. Cette problématique touche aussi les bébés tortues, puisque les bébés tortues, lorsque les bébés vont éclore et sortir du sable, ils ne vont pas regagner l'océan, ils vont tourner le dos à l'océan et regagner les villes. D'autres espèces sont impactées par la pollution lumineuse nocturne. Et là, c'est un peu plus surprenant. C'est vraiment un modèle d'étude sur lequel moi je travaille, c'est l'huître. L'huître creuse, vous l'avez en photo ici. L'huître, c'est un bivalve qui a une coquille. Vous allez me dire, un coquillage, de quelle manière ça perçoit la lumière ? L'huître creuse perçoit la lumière. La particularité de l'huître, c'est que c'est un animal qui vit fixé sur un rocher. Si vous êtes fixé sur un rocher, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous échapper à une perturbation de l'environnement. L'huître va vraiment subir les variations de son environnement, y compris les variations de lumière. Lorsqu'on s'amuse à coller l'aire de répartition de l'huître creuse, c'est ce que vous avez en rouge, les lignes rouges le long des côtes, sur cette carte de pollution lumineuse, on se rend compte qu'en fait, l'huître creuse colonise et est cultivée dans des zones fortement touchées par la pollution lumineuse nocturne. Donc nous, notre intérêt d'étude, c'est de comprendre dans quelle mesure la pollution lumineuse nocturne va impacter la biologie et l'écologie de l'huître. A l'échelle mondiale, il y a 22% des régions côtières qui sont touchées par la pollution lumineuse nocturne. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, la lumière est perçue jusqu'à 200 mètres de profondeur. Des collègues de la station biologique d'Arcachon ont mis en évidence que les huîtres, comme tous les êtres vivants, comme les humains, ont un rythme biologique. Comment ils ont mis en évidence cela ? En fait, ils ont collé sur la valve inférieure et supérieure de l'huître des petits capteurs. Ça s'appelle des valvomètres. Et ils ont mesuré dans la quantité, le pourcentage de temps que l'huître va passer ouverte ou fermée. Une huître ouverte, c'est une huître vivante, c'est une huître active qui va filtrer, qui va manger, qui va respirer, qui va pondre, etc. Lorsqu'elle est fermée, elle est au repos ou elle se protège d'une quelconque perturbation. Ce que l'on montre sur le premier graphique que vous avez en haut, en noir et blanc. La partie grisée, c'est la partie nocturne, c'est la nuit. La partie blanche, on est le jour, etc. Ici, on alterne un cycle nuit-jour. Le zéro en bas signifie que l'huître est fermée. Le zéro en haut signifie que l'huître est ouverte. Ce qu'on voit nettement sur ce graphique du haut, c'est que l'huître, pendant la nuit, est relativement calme, relativement au repos. Elle passe quand même un certain nombre de temps plutôt fermée. Le jour, en revanche, on voit qu'elle a un temps passé à plus de 50% ouverte. On voit que c'est un animal qui vit le jour. Lorsqu'on soumet ces huîtres-là à une pollution lumineuse nocturne, c'est-à-dire qu'on met les huîtres avec de la lumière toute la journée. Vous voyez, la partie nocturne n'est plus grisée, mais elle est jaune. Ça signifie qu'on soumet l'huître à une pollution lumineuse de 1 luxe. 1 luxe est très faible, ça correspond à un halo lumineux, une lumière diffuse dans le ciel. Et vous voyez qu'en fait, ici, l'huître, elle n'a plus ce changement de comportement nocturne versus diurne. On voit qu'elle est active tout au long de la journée. Donc ça, ça montre que déjà l'huître perçoit la lumière et que 2, elle a un rythme biologique et que c'est un animal qui est plutôt diurne. Ce que les collègues aussi ont démontré, c'est que tous les spectres lumineux n'ont pas le même impact. Et le spectre bleu, qui est la longueur d'onde la plus énergétique, est aussi le spectre qui est le plus néfaste pour le rythme biologique de l'huître. Donc ils sont allés plus loin. On sait qu'il y a une perturbation du rythme biologique de l'animal. Mais quelles sont les conséquences sur sa physiologie ? Une des premières conséquences qui a été démontrée, c'est une conséquence sur sa croissance. Donc vous avez en noir, la courbe noire, c'est une huître qui va croître au cours du temps lorsqu'elle est soumise à un cycle naturel jour-nuit classique. Et la courbe jaune, c'est un animal qui va être soumis à la pollution lumineuse nocturne, encore une fois, de 1 luxe. C'est une intensité très faible. Et on voit qu'il y a une perte de croissance de 32%. Donc c'est quand même énorme. Rien qu'en changeant le rythme de la lumière, on voit qu'on a une baisse significative de la croissance de l'animal. L'autre conséquence, c'est au niveau du microbiote de la branchie. Donc en fait, la branchie, c'est un organe très important pour l'huître. C'est un organe qui permet la respiration, la filtration. Et c'est un organe également, en tout cas son microbiote, qui va avoir un rôle important dans sa résistance aux pathogènes, aux maladies. Ce que l'on voit à gauche, on voit que lorsque l'huître est soumise à un cycle naturel jour-nuit, elle a une certaine composition, diversité microbienne dans ses branchies. Et lorsqu'on soumet l'huître à une pollution lumineuse la nuit, on voit qu'il y a un changement dans la composition des microbes qui constitue sa branchie. On n'est pas allé plus loin que ça encore, mais là, on a une étude qui est en cours, qui vise à évaluer, justement, est-ce que ce changement dans le microbiote de la branchie a des conséquences sur la résistance de l'huître face aux maladies. L'autre conséquence qu'on a mis en évidence, c'est au niveau de la reproduction. Lorsqu'on soumet les huîtres à une pollution lumineuse nocturne pendant sa reproduction, il y a un impact sur la qualité des spermatozoïdes chez les mâles. Et lorsqu'on expose les larves, une fois que la reproduction est faite, à la pollution lumineuse, on a également une perturbation. C'est le petit histogramme en jaune, une perturbation de la fixation larvaire. Vous voyez que l'ensemble de ces résultats montrent que la lumière est un signal important pour rythmer l'huître comme tous les êtres vivants. et que si on la modifie, ça a des impacts non négligeables sur sa survie et sur sa physiologie. En conclusion, aujourd'hui, on sait qu'il y a des impacts négatifs démontrés sur la biodiversité et sur l'être humain de la pollution lumineuse nocturne. On est en train de réfléchir aux solutions, aux stratégies que l'on peut adopter pour atténuer ces impacts. Il y en a un certain nombre, je vais vous les lister, qui sont du bon sens et qui peuvent être facilement mis en place sur le territoire pour essayer de réduire le côté néfaste de la pollution lumineuse nocturne. La première des choses que l'on peut faire, c'est créer ou préserver des zones non éclairées, c'est-à-dire des réserves de ciel étoilé, des endroits qui ne seront jamais illuminés. Il y a 200 réserves de ciel étoilé dans le monde aujourd'hui. On peut optimiser les installations publiques, c'est-à-dire orienter très précisément le spectre lumineux vers le bas et éviter que les lampadaires illuminent le ciel pour éviter la lumière diffuse dans le ciel. Diminuer l'intensité lumineuse également. Sauf qu'on démontre chez l'huître creuse que dès 1 luxe, qui est extrêmement faible, on a des impacts sur les organismes. Diminuer l'intensité, ce n'est pas si facile parce que le bénéfice d'avoir des lampadaires à la nuit, c'est d'avoir plus de sécurité, pouvoir circuler la nuit. Donc 1 luxe, c'est clairement trop faible à mettre en place pour de l'éclairage public. On peut également travailler sur le changement de spectre lumineux. Je vous ai dit que tout à l'heure, la lumière bleue était néfaste. Alors peut-être avoir de la lumière urbaine plutôt sur des spectres rouges ou vertes. En tout cas, essayer de changer un petit peu les spectres lumineux utilisés par les villes. Et enfin, c'est déjà le cas dans la ville de Brest et dans plein d'autres villes, avoir des plages horaires pendant lesquelles l'éclairage public est éteint ou les bâtiments sont éteints. Lorsque vous allez au super-U et que vous allez y passer à 2h du matin et que c'est illuminé, ça ne fait aucun sens d'avoir ce genre de bâtiment qui reste illuminé la nuit. Donc il y a des solutions à mettre en place. Et les études scientifiques sont là pour démontrer quels sont les impacts de l'intensité de la lumière, des spectres lumineux sur les organismes. Et donc avec toutes ces données scientifiques, on va pouvoir aller de l'avant et trouver des solutions qui sont relativement simples à mettre en place à l'échelle du territoire. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Carole. C'était très intéressant. On pense souvent que l'océan est à l'abri de la pollution lumineuse, mais en fait pas du tout. Et puis c'est des questions aussi qui nous permettent de nous interroger sur l'impact de la pollution lumineuse, même sur nos propres vies. Alors peut-être avez-vous des questions à poser à Carole ? Si c'est le cas, je descendrai avec le micro, puisque la conférence est captée. D'ailleurs, vous pourrez la retrouver sur la chaîne YouTube de Céanopolis dans les jours à venir. Si vous voulez la voir, la revoir, ainsi que toutes les autres conférences. Et donc si vous voulez poser une question, ce sera avec le micro. Donc n'hésitez pas à lever la main et je viens avec mon micro pour vos questions. Alors peut-être un petit temps de réflexion sur les questions. Oui, j'arrive. Déjà bonjour, merci beaucoup pour la conférence, c'était super intéressant. J'avais une question concernant le taux de fixation des larves de l'huître. Du coup, la lumière, elle augmente le taux de fixation ou elle diminue le taux de fixation ? Alors je ne suis pas rentrée dans les détails, parce que le graphique est un petit peu complexe. Ce que l'on montre sur la qualité des gamètes mâles et sur le taux de fixation larvaire, c'est plutôt un bénéfice d'une lumière constante sur un cycle de 24 heures. Bénéfice dans le sens, ça augmente la fixation. En revanche, lorsqu'on va modifier le comportement de fixation d'un animal, ça aura une cascade de conséquences à l'échelle de l'écosystème. Donc dans un environnement isolé de tout prédateur, isolé de toute autre interaction avec d'autres espèces, on peut facilement conclure que la pollution lumineuse a un effet bénéfique sur la fixation larvaire. En revanche, on est dans un contexte contrôlé en laboratoire. Donc il faut toujours faire attention avant de tirer des conclusions. Mais effectivement, on démontre, en fait, ce qu'on le montre, c'est surtout que l'animal est beaucoup plus sensible au changement de lumière, c'est-à-dire nuit, jour, plutôt qu'à l'obscurité totale sur 24 heures ou à la lumière totale sur 24 heures. En tout cas, au stade larvaire. Ok, merci beaucoup. Y a-t-il une autre question dans la salle ? Moi, j'en ai une. Donc les études, elles sont encore en cours. Et il y en a pour combien de temps ? C'est long comme expérience ? Alors, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un projet qui s'appelle l'ANR Luciole. C'est un projet de recherche qui a commencé l'année dernière et qui court encore pendant deux ans. qui est porté par nos collègues de la station biologique d'Arcachon, qui sont des chronobiologistes, qui sont spécialistes de la chronobiologie des animaux et de l'impact de la lumière. Et donc, on a réalisé l'expérience, justement, sur la fixation larvaire et sur la reproduction de l'huître. C'est la première fois qu'une telle étude était menée, en fait, sur ce modèle biologique. Et la prochaine étape, l'année prochaine, c'est justement, je parlais de l'impact de la pollution lumineuse sur le microbiote des branchies et des conséquences potentielles sur la résistance face aux maladies. Donc, il va y avoir une expérience qui va être mise en place l'année prochaine pour répondre à cette question. Est-ce que la pollution lumineuse nocturne réduit ou, en tout cas, perturbe la résistance de l'huître face à des pathogènes ? Eh bien, merci. On suivra ça avec attention. Peut-être que vous suivrez ça également. Alors, les résultats, ce ne sera pas pour tout de suite, mais en tout cas, c'est des sujets qui sont d'actualité et qui permettent de mieux comprendre l'impact de nos activités humaines sur les écosystèmes marins. Merci à tous de votre participation. Merci à vous. Merci également, Carole, pour la présentation. Et vous pourrez revenir à 16h pour une table ronde sur les arts et la science en présence de Marine Le Breton, qui est l'artiste associée au Village des sciences cette année. Vous avez pu observer ces magnifiques oeuvres exposées dans le village. Et Naïna Mouras, qui est doctorante en biogéochimie marine à l'Ifremer, qui vient de Nouvelle-Calédonie. Et elles pourront échanger, puisqu'elle a participé à l'édition Science en Bulle, qui est ce petit livre que vous trouverez à l'accueil, qui met en bande dessinée des travaux de doctorant. Donc voilà, on vous dit à tout à l'heure. À 16h. Merci à tous. Merci à tous.